Bonjour et bienvenue sur Top Music, nous accueillons aujourd'hui Jeanne Barzéguian, maire de Strasbourg. Bonjour Jeanne Barzéguian, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes également avec Anne-Sophie Martin, notre rédactrice en chef sur Top Music. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Carole, bonjour Madame la maire. Bonjour. Alors mesdames, on va passer un petit moment ensemble pour une interview exclusive de Madame Barzéguian. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre première année de mandat. Avec un temps fort, ce sera votre premier budget qui sera voté lundi. On voulait également évoquer avec vous d'autres sujets comme le marché de Noël, le spectacle d'été ou encore certains projets à Strasbourg-Anne-Sophie. Jeanne Barzéguian, première question. Tout d'abord, quel est votre regard sur un an de pandémie ? Un an après, on ne s'en sort toujours pas. Est-on dans une forme de troisième vague ? Alors, il faut toujours être prudent, mais oui, on peut dire qu'on est dans une forme de troisième vague dans le sens où après une accalmie, on voit les chiffres de contamination remonter avec l'émergence de nouveaux variants. Et si la vaccination est un point d'horizon plutôt encourageant, pour l'instant, les politiques vaccinales se déploient, vous le savez, encore assez lentement, en tout cas très progressivement. On a mis le paquet à Strasbourg avec des centres de vaccination. Mais en fait, c'est l'approvisionnement en vaccins qui fait défaut. C'est-à-dire qu'on pourrait vacciner beaucoup plus. Là, on entend qu'on va avoir de nouveaux arrivages et on s'en réjouit. Donc, ça va nous permettre d'accélérer. Mais c'est vrai qu'on est loin d'être sortis de la crise sanitaire, avec en plus toutes les conséquences qu'on connaît du point de vue social et économique. Il y avait le frein d'AstraZeneca, mais il y avait déjà un autre frein. C'était les quantités qui sont limitées de vaccins. Oui, si je prends l'exemple du centre vaccinal mis en place de la Bourse, qui fonctionne très bien, on a une capacité de vaccination d'à peu près 2500 personnes par semaine. On avait dû réduire à 1500-2000. Et là, on espère, avec les nouveaux arrivages, peut-être pouvoir non seulement remonter à 2500, voire même dépasser ce chiffre. Il faut qu'on accélère absolument. Nous, collectivités, on est prêtes. Ce qu'on attend maintenant, c'est ces arrivages massifs, et surtout sur la durée. Et cette troisième vague, on voit que le taux d'incidence progresse actuellement dans le barin. Oui, le taux d'incidence progresse. Ce qui nous alerte évidemment le plus, c'est le nombre de personnes en réanimation. Pour l'instant, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, on est loin de la saturation qu'on a pu connaître l'année dernière lors de la première vague, et heureusement. Mais il y a aussi l'usure du personnel soignant. On sent une lassitude et une fatigue. Donc, ça reste très préoccupant, avec en plus toutes les contraintes dans la vie de tous les jours qu'ont subi les uns et les autres. On passe maintenant à notre question principale de cette interview. On va parler un petit peu du budget que vous allez présenter lundi en Conseil municipal. 537 millions d'euros. À quoi sera consacré ce budget ? Et puis, pour financer quoi ? Alors, ce budget, il a deux objectifs principaux. Premier objectif, c'est évidemment d'apporter des réponses à la crise sanitaire et à ses conséquences. J'en parlais à l'instant. On a malheureusement, on voit la pauvreté, la précarité exploser sur notre territoire. Vous le savez, avec notamment des demandes d'aide alimentaire qui explosent. Ça a beaucoup fait parler, notamment pour tout ce qui concerne les jeunes, les étudiantes et les étudiants. Et on se souvient des files d'attente assez terribles pour de la distribution alimentaire. Donc, il va falloir répondre à cela. Donc, 4 millions d'euros de fonds d'urgence sur des secteurs ciblés pour répondre à cette crise sanitaire. C'est 1 million pour les ménages précarisés. C'est 1 million pour les étudiants et les étudiantes. 1 million pour les commerces et 1 million pour le secteur culturel qui est l'un des secteurs les plus touchés. Donc, ça, c'est la première priorité, répondre à l'urgence. La deuxième, c'était le programme que j'ai porté pendant les élections municipales et que je continue de déployer. C'est de préparer l'avenir et de transformer la ville en profondeur à travers notamment des opérations de végétalisation. Donc, 5 millions d'euros qui vont aller aux opérations de végétalisation. Donc, le plan Canopé, mais aussi les cours d'école qui sont progressivement déminéralisés. 20 cours d'école végétalisés chaque année. Et puis, la rénovation thermique des écoles. Donc, on met vraiment la priorité sur les enfants et l'éducation. On reviendra d'ailleurs rapidement sur le plan Canopé un petit peu plus tard. Oui, la mauvaise nouvelle, c'est que les impôts locaux vont augmenter de 5%. C'est le train de vie de la ville de Strasbourg qui progresse, vous l'avez dit, avec le social, la végétalisation, la pandémie. Quelles sont les dépenses qui ont le plus augmenté ? D'abord, il y a le coût de la crise sanitaire. Ce coût, c'est un coût de 12 millions d'euros. Et même si on tâche évidemment d'être dans une sobriété de nos dépenses, force est de constater qu'un certain nombre de dépenses sont inéluctables et que les besoins, je l'ai dit tout à l'heure, les besoins sociaux notamment, explosent sur le territoire. Donc, il faut actionner tous les leviers qu'on a à notre disposition. Il faut dire que les communes, les villes n'ont plus beaucoup de leviers, notamment du point de vue fiscal. Donc, ce qui va augmenter de manière très proportionnée, c'est la taxe foncière. Donc, ça concerne les propriétaires de fonciers bâtis. Un tiers des Strasbourgeois sont propriétaires ? C'est 30% effectivement, à peu près un tiers effectivement des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Et la hausse qui est prévue, ça représente à peu près 35 euros en moyenne par an. Donc, on est sur 3 euros par mois, mais dans un contexte où l'effort fiscal global dans les prochaines années va plutôt se réduire et où on augmente le service public. On augmente aussi, vous le savez, le pouvoir d'achat avec des mesures, notamment à la métropole, comme la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, ce qui va considérablement alléger le budget des ménages. Donc, on est sur le fait d'actionner les leviers de la collectivité pour optimiser nos recettes et faire face à la crise, mais surtout pouvoir rendre un service public beaucoup plus efficace et beaucoup plus augmenté. Oui, parce que face à la pandémie, tout le monde est dans le même bateau, mais tout le monde n'augmente pas les impôts locaux. Je vois une ville comme Colmar, plus petite, certes, n'a pas augmenté ses impôts locaux. Strasbourg est une métropole qui assume un certain nombre de charges de centralité. On est l'une des métropoles les plus inégalitaires de France, avec un taux de pauvreté qui était déjà à 25% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans notre ville. Et malheureusement, cela augmente. Et donc, aujourd'hui, au-delà du fait qu'on doit répondre à cette crise sanitaire, ce que j'ai pu constater aussi en arrivant aux responsabilités, c'est qu'il y avait un manque flagrant dans les services de proximité. Je pense notamment aux aides, aux assistantes maternelles dans les écoles, les fameuses ADSEM. On manque de dizaines et dizaines de postes qu'on est en train de recréer pour financer tout ce service essentiel de la proximité, notamment dans l'éducation, le social, la jeunesse, le sport. Eh bien, il faut des financements publics. Oui, vous évoquez un fait inquiétant, Strasbourg se paupérise ? Strasbourg continue malheureusement de se paupériser. Un des grands piliers du programme que je porte, au-delà de la transition écologique, c'est la réduction des inégalités. Donc, ça va passer par des mesures sociales, ça passe par une remise à plat des tarifications solidaires. On peut parler de la restauration scolaire, mais on travaille aussi sur les licences sportives, par exemple, et bien sûr, les transports, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est un axe majeur. Et puis, comment on réinvestit dans tous les quartiers de Strasbourg, en particulier dans ceux qui ont été fortement délaissés les dernières années ? On a de belles opérations de renouvellement urbain qui vont démarrer, notamment à l'Elso et à Haute-Pierre. Donc, maintenant, ces quartiers doivent être notre priorité. Et dans les écoles, c'est vrai que c'est utile à les ADSEM pour les enseignants ? Vous avez créé combien de postes d'ADSEM au total ? On a déjà créé 45 postes d'ADSEM depuis que nous avons été élus. On s'y est mis tout de suite, dès les conseils municipaux de l'été dernier. Pour bien faire, on s'est fixé un objectif d'obtenir une ADSEM par classe. C'est un objectif ambitieux, mais qu'on arrivera à tenir. Ça signifie quand même 90 postes d'ADSEM créés sur le mandat. Donc, ça n'est pas un petit engagement. Et on s'y emploie parce qu'on sait l'importance d'investir pour les jeunes générations. Vous l'avez dit, c'est un coût. La gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans, c'est un coût aussi. Vous avez aussi un projet de RSA jeune, une allocation universelle communale. Comment sera-t-elle financée ? Est-ce que cette mesure va encore augmenter les impôts locaux à l'avenir ? Non, on est vraiment dans une phase de réflexion. Vous savez que même au niveau national, il y a eu beaucoup de débats et de réflexions sur ce qu'on appelle soit un revenu universel. Certains territoires de plus petite taille ont expérimenté des allocations universelles communales. On se dirige vers ce type d'expérimentation d'ici la fin de l'année. On ne souhaite pas plaquer une idée de manière unilatérale. On travaille avec des chercheurs, avec les acteurs sociaux de terrain. Mais c'est vrai qu'on identifie très clairement un besoin spécifique pour la cible, j'allais dire, 18-25 ans pour lesquels il n'y a pas de dispositif aujourd'hui. Vous savez qu'on n'a pas le droit au RSA en dessous de 25 ans. Et malheureusement, des jeunes sans ressources, ils sont nombreux et ils sont même de plus en plus nombreux. Justement, à Lyon, ce RSA jeune sera attribué à partir du mois de juin d'un montant de 400 euros. Vous l'avez dit, il faudrait avoir moins de 25 ans. Quelles sont les autres conditions d'attribution de ce RSA ? Pour l'instant, on est vraiment encore dans la phase de réflexion. Mais vous en saurez plus dans les prochains mois. On ne peut pas calquer exactement l'expérience de Lyon qui est intéressante. Tout simplement parce que le Grand Lyon porte aussi des compétences départementales. Ce qui n'est pas le cas à Strasbourg. Donc on est sur une configuration qui laisse plus de marge de manœuvre à Lyon pour expérimenter. Ça ne nous empêchera pas, encore une fois, de travailler sur cette allocation communale ou revenu communal d'existence à expérimenter. Alors peut-être sur des cibles, je parlais des jeunes, c'est possible. Ou sur certains quartiers prioritaires. En tout cas, c'est vraiment un sujet très intéressant qui permet de réfléchir aussi autrement l'émancipation de la jeunesse. Et j'allais dire tous les leviers qu'on leur donne pour pouvoir rebondir, s'intégrer dans la vie active ou s'engager dans leur ville ou sur les territoires. Le montant d'attribution, ce sera 400 euros plus ? Non, je ne peux pas vous donner un chiffre à ce stade. On est vraiment au stade des expérimentations. Ce que je peux dire, c'est que l'objectif est de faire sortir les personnes de la pauvreté. Et donc, quand je parlais des seuils de pauvreté, il faut qu'on fasse dépasser, au-delà des autres dispositifs qui existent, la somme de 700 euros au total. Ce qui ne veut pas dire que c'est la ville qui donnera 700 euros. Ça veut dire qu'il faut arriver à une forme de complément des aides qui va permettre de sortir du seuil de pauvreté. Jeanne Barzéguian, vous vouliez expliquer ce budget qui sera voté lundi en Conseil municipal. Parmi les indicateurs de bonne gestion municipale, on regarde l'endettement. L'encours de la dette passe de 202 millions d'euros en un an à 241 millions. C'est grosso modo 20%. C'est une hausse conséquente. Pourquoi avoir eu autant recours à l'emprunt ? Alors en fait, on investit. On investit maintenant et on investit pour l'avenir. En fait, c'est tout simplement un plan de relance local. C'est ce que l'État français fait au niveau national. C'est ce que l'Europe fait au niveau européen. C'est-à-dire qu'on va investir. Donc déjà, nous réorientons nos investissements vers la transition écologique et les services du quotidien. Et puis, on va venir surinvestir pour soutenir l'économie locale. On a d'immenses besoins de rénovation thermique de nos bâtiments publics, mais aussi des logements privés. Vous savez qu'à Strasbourg, malheureusement, dans de nombreux quartiers, on trouve énormément de logements parfaitement vétustes, voire indignes. Donc maintenant, il faut qu'on puisse avancer sur cette rénovation thermique. C'est autant un enjeu environnemental qu'un enjeu social, et aussi de bonne gestion pour ce qui concerne les bâtiments publics. Donc on est engagé dans cette rénovation. Pour ça, on doit investir. De même qu'on va investir à la métropole très fortement sur les mobilités. Vous le savez, 300 millions d'euros investis sur les mobilités, ce n'est pas une petite somme. C'est les extensions de tram, c'est le RER métropolitain, c'est les pistes cyclables express, etc. Pour cela, on a besoin de financement, et on vient soutenir l'économie locale. Donc on est sur un plan de relance. Ensuite, on peut parler des indicateurs que vous évoquez, les capacités de désendettement des collectivités. Quand je regarde les grandes villes françaises, d'abord Strasbourg est l'une des villes les moins endettées de France, mais en plus on voit bien que vu le contexte de crise, de plus en plus de villes revoient et reformulent leurs indicateurs financiers pour pouvoir faire face et puis soutenir l'économie. Vous parliez à l'instant des mobilités, et puis on parlait il y a quelques minutes des jeunes aussi, j'aimerais bien faire un petit mix. Vous avez voté la gratuité des transports en commun chez les moins de 18 ans, donc dès la rentrée prochaine, en septembre. Vous avez également évoqué une gratuité jusqu'au moins 25 ans. Est-ce que vous souhaitez y parvenir ? Oui, alors ça fait partie de mes grands engagements de campagne. La gratuité des transports collectifs, de tout le réseau CTS pour être plus exact, pour les moins de 18 ans, ce sera chose faite dès le mois de septembre pour toute l'euro-métropole. Donc c'est pas moins de 80 000 jeunes qui sont concernés. Et pour une famille, c'est en moyenne une augmentation du pouvoir d'achat de 550 euros par an. Donc c'est quand même un gain substantiel, sans compter l'aspect pédagogique, j'allais dire, de la mesure. Vous l'avez rappelé, il y avait un engagement aussi pour les moins de 25 ans sans ressources. Donc là, on y travaille, mais plutôt dans le sens d'intégrer peut-être un seuil de gratuité dans le cadre de la tarification solidaire qu'on va de toute façon remettre à place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une tarification progressive en fonction des revenus. Et donc l'idée serait d'intégrer aujourd'hui le seuil le plus bas, on paye 3,90 euros par mois. L'idée serait d'arriver à la gratuité totale pour les personnes qui ont le moins de revenus. Ça intégrerait notamment effectivement les jeunes sans ressources. Et ensuite, de manière progressive en fonction de la capacité contributive de chacun puisqu'on a une belle tarification solidaire qui a un beau dispositif. Vous souhaitez faire des gestes pour les jeunes qui sont actuellement en difficulté. Ils ont été mis à rude épreuve pendant la pandémie. C'est assez terrible, notamment du point de vue psychologique. On constate une vraie détresse chez les étudiants et les étudiantes qui restent derrière leur écran toute la journée dans une petite chambre étudiante et qui le soir à 18h, pour cause de couvre-feu, ne peuvent pas sortir. Il n'y a plus de lien social. Il n'y a pas d'accès à la culture. Il n'y a plus du tout de possibilité de convivialité. Et puis, les bars et les restaurants sont fermés. Donc, on se situe dans une situation vraiment problématique. C'est la raison pour laquelle j'ai porté auprès du gouvernement la reprise, notamment, de certaines activités culturelles pour ce public en détresse psychologique pour les étudiants et les étudiantes. Je regrette de ne pas avoir été entendue. Je l'ai portée avec d'autres villes, d'autres maires de grandes villes françaises et aussi avec des syndicats représentant les acteurs culturels. Je ne comprends pas, aujourd'hui, que pour ce type de public prioritaire, on ne puisse pas reprendre un certain nombre d'activités, sachant que les acteurs culturels savent appliquer des protocoles stricts. Ce ne sont pas des lieux de contamination. Et puis, il y a cette détresse à laquelle il faut pouvoir apporter des réponses. Mais c'est la raison pour laquelle on en parlera. Il y aura quand même une belle programmation estivale, cette année, pour remettre un peu de baume au cœur. Oui, alors, il y a Ilkirch qui a lancé un concert-est le 2 avril. Enfin, la ville d'Ilkirch attend la vie de la préfète. Donc, il y a quand même des initiatives qui sont faites pour organiser des scènes culturelles. C'est essentiel qu'on trouve les espaces qui permettent quand même d'avoir accès à la culture d'une manière ou d'une autre. Je pense que le retour des beaux jours, on y est presque, le printemps arrive, va nous laisser plus de possibilités puisqu'on sait qu'en extérieur, les contaminations sont moindres. Et donc, ça nous laisse plus de possibilités. Et aujourd'hui, je travaille avec plusieurs institutions culturelles pour proposer une programmation estivale pour faire revivre la culture à Strasbourg. Ça pourra prendre des formes diverses. Et je pourrai vous le présenter d'ici quelques semaines. Alors, avant de revenir sur la culture avec la cathédrale, sur les transports pour finir sur ce volet, il y a le projet de tram vers Schiltikeim. Alors, ce projet prévoit la construction d'une ligne de tramway ici, avenue des Vosges, pas très loin de notre studio, boulevard Wilson. Des études techniques sont en cours. Quand cette nouvelle ligne pourrait voir le jour ? Alors, l'objectif de ce mandat, c'est d'étendre deux lignes de tram et d'y ajouter une liaison entre la gare et les institutions européennes, le quartier européen, notamment d'ailleurs dans le cadre du contrat triennal Strasbourg-Capitale Européenne pour améliorer l'accessibilité de Strasbourg. Les deux extensions dont je parle, c'est d'abord l'extension Ouest. J'en parle en premier parce que c'est celle-là qui est soumise en ce moment à la concertation, vous le savez, avec différents tracés proposés. Il y a trois tracés, c'est ça ? Il y a trois tracés proposés, effectivement, avec quelques nuances. Et puis, une autre concertation qui s'engagera par après, cette année, qui concerne, vous avez raison, l'extension vers le nord, qui est extrêmement attendue parce qu'on a une densité de population à Schiltikeim, à Bichay, mais aussi au-delà, qui est très conséquente. Et aujourd'hui, des transports collectifs qui ne sont pas à la hauteur de ces besoins. Donc, les tracés, par contre, je tiens à le dire, ne sont pas arrêtés aujourd'hui, y compris celui de l'avenue des Vosges. Il n'est pas arrêté. Il sera posé dans le débat, il fera l'objet de concertations. Mais on doit vraiment regarder les choses globalement et puis faire cette concertation, écouter les habitants, écouter les associations avant de prendre nos décisions. Oui, car si le tram passe avenue des Vosges, ça réduira nettement la circulation automobile. C'est aussi l'objectif ? L'objectif général de ce mandat, c'est d'apporter des solutions innovantes qui vont réduire la pollution de l'air et lutter contre le changement climatique. Donc, c'est de réduire, effectivement, la part des voitures individuelles. Ça ne veut pas dire supprimer la voiture, mais ça veut dire réduire sa part en proposant des initiatives de mobilité qui sont innovantes, qui sont propres, qui sont actives. Donc, le développement des transports collectifs en font évidemment partie. Mais il n'y a pas que le tram, il y a aussi le train. J'y tiens beaucoup parce qu'on a la chance d'avoir 13 gares TER sur notre territoire métropolitain, plus la gare de Kiel, donc ça donne de vraies possibilités. Et puis, de plus en plus de personnes se déplacent à vélo. D'ailleurs, la crise sanitaire a plutôt accéléré l'utilisation du vélo, y compris dans la première ville cyclable de France. Et donc, on doit être à la hauteur avec un réseau express cyclable digne de ce nom. Et vous êtes venue jusqu'ici à vélo aujourd'hui ? Je suis venue à vélo, j'ai été un petit peu trempée par la pluie, mais c'est bien, ça m'a rafraîchie. Alors, on va passer maintenant à un sujet crucial pour les Strasbourgeois et le tourisme également. À Strasbourg, c'est le marché de Noël. Voilà, il y a une semaine, des commerçants et des forains ont manifesté devant l'hôtel de ville à Strasbourg. Ils ont manifesté leurs inquiétudes concernant la tenue du marché de Noël. Vous souhaitez revoir l'organisation du marché de Noël à Strasbourg ? J'étais très surprise par cette manifestation, parce que deux semaines auparavant, je m'étais exprimée assez clairement, publiquement, en me disant que le marché de Noël aurait lieu, qu'il aurait lieu avec ses acteurs historiques et ses chalets, avec son grand sapin. Avec toujours autant de chalets ? 300 chalets ? Donc, j'étais assez surprise de cette manifestation. Pour autant, j'entends que les acteurs ont besoin d'être rassurés, et je le comprends parfaitement. Et d'ailleurs, je les rencontrerai, je rencontrerai l'ensemble de ces acteurs dans les toutes prochaines semaines. On a un grand rendez-vous qui est prévu pour pouvoir justement préparer au mieux le marché de Noël 2021. Bien sûr, il nous reste une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est la crise sanitaire. Où est-ce qu'on en sera d'ici la fin de l'année ? On peut espérer, comme je le disais, on ait pu accélérer la politique vaccinale, et doucement se diriger vers une sortie de crise, et que ce marché puisse avoir lieu. Vous savez que j'avais dû prendre une décision difficile l'année dernière, celle justement de renoncer au chalet, mais ce n'est pas pour autant que je souhaite le faire les prochaines années. Moi, je me suis engagée, non pas à supprimer le marché de Noël, mais à le faire évoluer, pour que les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, les habitants de l'euro-métropole, comme les visiteurs, puissent en profiter ensemble. Alors, comment le faire évoluer concrètement ? Quelles sont vos pistes ? Vous savez qu'il y avait des choses, d'ailleurs, qu'on a déjà fait avancer l'année dernière. C'était notamment de réduire, j'allais dire, la concentration générée par les checkpoints, et cette impression un petit peu de ne plus pouvoir, du coup, circuler dans le centre-ville de Strasbourg. Donc, je pense qu'on avait réfléchi sur un scénario qui soit plus aéré, un petit peu desserré, qui permette de ne pas serrer sur quelques places ce marché de Noël, qui permette aussi de supprimer ces checkpoints en assurant d'autres dispositifs de sécurité, qui sont bien sûr nécessaires dans le cadre des plans Vigie et Pirate. Donc, tout cela avait été travaillé l'année dernière avec la préfecture et l'ARS. Ce qui restait notre plus grande difficulté par rapport à la crise sanitaire, c'était la question alimentaire. Et vous en conviendrez, un marché de Noël sans vin chaud et sans baguette flambée ou pain d'épices, ce n'est plus vraiment un marché de Noël. Et c'est là-dessus qu'on a le plus à choper, d'où la décision qui a été prise l'année dernière. Mais ça ne vaut pas pour l'avenir. Ensuite, bien sûr, je souhaite un marché de Noël qui parle davantage aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois qui l'avaient un peu boudé les dernières années, qu'ils soient peut-être plus qualitatifs dans les produits qui sont proposés, qu'on fasse la part belle aux produits locaux, qu'on travaille peut-être la dimension européenne aussi, et transfrontalère d'une manière un peu plus forte. Voilà, des idées, mais aussi toutes les idées des acteurs et des habitants seront bonnes à prendre. Il y a eu des inquiétudes récemment sur le spectacle d'été de la cathédrale. Alors, car dans un premier temps, vous aviez évoqué huit sites d'animation. Vous êtes revenus finalement à deux lieux, c'est la place du château et Koenigseffen. Alors, qu'en est-il désormais ? Quel est le projet pour nous divertir cet été ? Là aussi, je suis obligée de dire que certaines polémiques ont été alimentées par mes opposants, alors même que je n'avais pas fait d'annonce officielle et que le cahier des charges n'avait pas été publié. En fait, il était en train, en cours d'élaboration. Vous avez raison de dire que huit sites avaient été étudiés, en essayant de garder cette volonté d'avoir un grand spectacle d'envergure pendant l'été, mais peut-être de pouvoir diversifier certains sites. Et donc, il n'était aucunement question de supprimer celui de la place du château ou de la cathédrale. Et d'ailleurs, ça fera partie des sites présents. Mais j'ai souhaité qu'on aille aussi vers des nouveautés, avec cette année, pour la première fois, une mise en beauté ou une mise en lumière du parc naturel urbain qui permettra de découvrir ce joyau. Donc, on aura le patrimoine architectural et historique d'un côté, place du château, et le patrimoine naturel de l'autre dans un quartier de Strasbourg qui est encore peut-être trop méconnu. Donc, une belle programmation. On a lancé le cahier des charges. On attend maintenant les offres des prestataires et porteurs de projets. Oui, le parc naturel urbain qui est à Connick-Sofen. Donc, on pourra profiter d'un beau spectacle sur place. Oui, on a souhaité justement d'aller vers des sortes d'aventures immersives où on puisse s'immerger. Là aussi, dans cette période difficile de crise sanitaire, je disais qu'on devait remettre du baume au cœur. Et donc, on a toute une programmation autour de l'invitation à l'imagination et l'émerveillement. Et donc, c'est aussi s'émerveiller dans sa propre ville de découvrir peut-être des quartiers qu'on connaît moins bien. Et ça, on en a besoin en ce moment. On en a vraiment besoin. Et sur le spectacle de la cathédrale, on en saura plus d'ici quelques semaines après cet appel d'offres ? Oui, tout à fait. On attend les retours des prestataires. Il y aura, en tout cas, on le souhaite, une programmation d'envergure avec du son, avec de la lumière. Mais sous quelle forme ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je suis d'ailleurs très curieuse de découvrir ces offres. On va passer maintenant à un projet immobilier qui fâche. Anne-Sophie ? Oui, c'est le parc rue Sainte-Cécile à Neudorf qui va bientôt laisser place à deux immeubles de quatre étages. C'est un projet qui fait grincer des dents les riverains. Que répondez-vous à ceux qui ont lancé cette pétition contre ces constructions en plein cœur d'un poumon vert ? Je leur dis que je partage leur envie de végétaliser notre ville et de la rendre plus verte. Parce que c'est votre objectif de campagne. C'est mon objectif et d'ailleurs, on le fait. Hier, j'ai pu présenter publiquement le bilan du plan Canopé. On en parlera peut-être. 966 arbres plantés depuis le début du mandat. On a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé à 700 arbres. Et puis, comme je le disais, on végétalise aussi les cours d'école. Dès qu'il y a un projet d'aménagement ou de voirie, on fait en sorte de végétaliser et de planter. Donc, on est vraiment embarqué dans cette végétalisation ambitieuse de la ville. Ensuite, pour autant, la ville continue de vivre. Il ne s'agit pas de la mettre sous cloche. Il y a des besoins aussi en logement auxquels il faut répondre. Et quand un projet, comme c'est le cas au Neudorf, répond au plan local d'urbanisme, je suis désolée, c'est un peu technique, mais c'est les règles d'urbanisme qui sont fixées, le projet immobilier tel qu'il est présenté, il répond à la loi, à la conformité de la loi. Et donc, on ne peut pas le refuser. Pour le refuser, il aurait fallu avoir un autre projet à porter, ce qui n'était pas le cas quand on est arrivé aux responsabilités. Et puis, encore une fois, il y a ce besoin de logement. Par contre, je peux vous dire que mon adjointe, Suzanne Broly, a très fortement retravaillé et amélioré ce projet. Donc, on y a intégré du logement social, on a amélioré la qualité architecturale. Et on est en discussion aussi avec les propriétaires, parce que c'est un terrain privé, donc ce n'est pas un terrain public. Si c'était un terrain public, la ville aurait tous les leviers et pourrait faire ce qu'on lui semble. Ce n'est pas le cas, c'est un terrain privé. Et on négocie avec les propriétaires pour qu'ils puissent y avoir, malgré tout, un accès au parc, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc, je rencontrerai les pétitionnaires cette semaine. Et je défends la même chose qu'eux, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie, la transformation écologique du territoire, mais aussi la réponse aux besoins en termes de logement et d'habitat. Oui, car l'objectif, c'est de planter des arbres, c'est 10 000 arbres sur 10 ans, revégétaliser la ville pour créer des îlots de fraîcheur et pour lutter contre ce réchauffement climatique qui nous inquiète tous. Oui, on le constate chaque année, à l'été, c'est ces canicules qui deviennent assez invivables en centre-ville et malheureusement, enfin en centre-ville ou dans tous les quartiers d'ailleurs de Strasbourg, et malheureusement, ce que nous disent les scientifiques, c'est que d'ici 2050, on pourrait atteindre des pics de chaleur à 50 degrés. Donc, quand on voit que là, déjà à 40 degrés, c'est invivable, on peut imaginer, plutôt on a du mal à imaginer ce que ça serait. Donc, on anticipe cela de plusieurs manières. Donc, bien évidemment, en lançant ce plan canopée et la plantation de 10 000 arbres d'ici 2030. Donc, ce n'est pas rien, puisque à terme, on veut arriver à un indice de canopée de 30% sur tout le territoire strasbourgeois en 2050. On aura du coup, c'est quasiment, on aura créé un central parc, l'équivalent d'un central parc à Strasbourg, mais dispatché dans les différents quartiers. Et puis, l'autre enjeu, c'est que malheureusement, nos arbres vieillissent et qu'ils n'ont pas été renouvelés suffisamment. Et donc, aujourd'hui, on essaie d'anticiper la fin de vie, j'allais dire, de ces arbres en plantant des arbres qui ont... Alors, vous avez vu hier au parc du Comtade, on a pu présenter des arbres qui ont déjà 10 ou 15 ans et qui, d'ici quelques années, pourront déployer justement leur feuillage et protéger les habitantes et les habitants. Donc, on est bien avancé et on tiendra l'objectif de 10 000 arbres d'ici 2030. Et la seconde étape, c'est de déminéraliser les sols, c'est important ça aussi ? Il faut faire les deux, il faut à la fois végétaliser, mais vous avez raison, il faut aussi déminéraliser, donc désartificialiser, c'est-à-dire concrètement enlever du bitume là où c'est possible, là où les places sont trop minérales, là où concrètement la ville chauffe. Vous savez qu'il peut y avoir des différences de 7 à 10 degrés, suivant qu'on est en pleine terre ou sur du macadam. Donc, c'est un enjeu très fort. On a commencé par les cours d'école, parce que d'abord, ça permet de déployer des activités pédagogiques pour les enfants, ça permet d'améliorer leur quotidien et ça crée des îlots de fraîcheur au cœur des quartiers. Donc, on a déjà bien avancé et le budget de cette année nous permettra de poursuivre à un rythme de 20 écoles végétalisées chaque année. J'ai pu participer à une campagne de plantation dans une école à la Méno et les enfants étaient absolument ravis. Les parents aussi, et quelque part, petit à petit, par petites touches, on est en train de transformer la ville. Donc, l'objectif, c'est des cours d'école vertes à la fin de votre mandat. Exactement. Si on tient ce rythme de 20 écoles par an, on aura végétalisé l'ensemble des cours d'école d'ici la fin du mandat. Quels seront vos prochains engagements en termes d'écologie ? Est-ce qu'on peut envisager la fin du diesel ? Pourquoi on envisage la fin du diesel à Strasbourg ? Alors, on est l'une des villes françaises les plus polluées de France avec, vous le savez, des injonctions de l'État et de l'Union européenne d'améliorer notre qualité de l'air rapidement. Sinon, on risque de payer des amendes extrêmement conséquentes. Du point de vue sanitaire, puisqu'on parle de crise sanitaire, en fait, la pollution de l'air, pas tellement les pics de pollution, alors c'est ceux qui nous alertent, mais ce ne sont pas les plus dangereux pour la santé. Le plus dangereux, c'est cette pollution chronique qui est là de manière permanente sur toute l'année. Malheureusement, ça cause des décès prématurés. On l'estime à à peu près 500-550 décès par an sur le territoire de l'euro-métropole. Ce sont toutes ces particules fines ? Effectivement, c'est pour beaucoup des particules fines. La mobilité, notamment les voitures individuelles, joue malheureusement un rôle important dans cette pollution. Donc, on a une injonction à agir et une responsabilité à le faire. L'État français nous demande d'accélérer. On avait une réunion avec le président de la République. Il avait convoqué les dix plus grandes villes et métropoles françaises pour parler qualité de l'air et zones à faible émission. Et il nous demande d'accélérer le déploiement de ces zones à faible émission. Le calendrier avait été fixé sous l'ancien mandat par Roland Ries. C'était une sortie totale du diesel en 2025. Vous l'accélérez, ce calendrier ? Non, je ne l'accélère pas. Je vais le respecter. Je le maintiens. C'est un calendrier ambitieux, mais je m'y suis engagée. La seule différence, c'est qu'au lieu de démarrer dès 2021, avec la crise sanitaire, elle reporte des élections. On ne pouvait pas mener les concertations de manière satisfaisante. Donc, ça a été reporté à début 2022. Donc, on va franchir deux marches en une au 1er janvier 2022 avec l'interdiction des véhicules sans critères et critères 5. Et ensuite, chaque année, ce sera un critère supplémentaire qui sera supprimé. Ça ne signifie pas qu'on empêche les gens de se déplacer. Bien au contraire, puisqu'on est en train de développer, d'ailleurs, on le verra dans nos budgets à la ville et à la métropole, un accompagnement du conseil en mobilité et aussi des financements des aides concrètes pour permettre à chaque habitant de l'euro-métropole d'avoir à sa disposition des solutions de mobilité. Donc, il ne s'agit pas non plus de supprimer la voiture. Il s'agit d'interdire les déplacements les plus polluants et de renforcer et d'accompagner les déplacements plus propres et les déplacements actifs. Donc, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y aura une vraie période de concertation citoyenne qui va être engagée dès le mois de mai et le mois de juin où chaque personne pourra demander, j'allais dire, ou proposer des solutions de mobilité par rapport à sa situation personnelle. Parce qu'on sait quand même que la pollution, c'est un sujet sanitaire, c'est toxique pour notre santé et on sait que le diesel est l'une des principales causes. Oui, le diesel fait vraiment des ravages. Vous avez peut-être vu l'appel de ces médecins récemment qui rappellent en fait les conséquences sanitaires de la pollution et notamment l'effet des diesels, y compris des plus récents, avec malheureusement des particules qui sont souvent de plus en plus fines et qui vont être ingérées, qui peuvent vraiment poser des problèmes, notamment chez les enfants. Et donc c'est un vrai poison pour nos enfants. Et aujourd'hui, on a la responsabilité de protéger la population. Concernant toujours l'écologie, j'en reviens à ces masques chirurgicaux qu'on porte au quotidien, qui polluent, qui sont en polypropylène, c'est que du plastique. La ville de Strasbourg a-t-elle une idée pour les recycler ? Est-ce que vous étudiez la question ? Alors, on n'étudie pas la question du recyclage des masques. À vrai dire, je me suis peu penchée sur la question. Par contre, on a très clairement travaillé sur la production, la provenance des masques et sur leur composition. On a travaillé, on a pu distribuer, notamment dans les écoles pour les enfants, il y a quelques mois, des masques en tissu qui sont produits en France. Donc on est loin quand même des premiers mois de la crise sanitaire l'année dernière, où d'abord on manquait de masques, c'était la première des choses. Mais souvent, ils venaient de l'autre bout de la planète. Et donc ça, c'est terminé. On regarde vraiment la provenance. On a aussi un pôle textile au niveau local, qui produit des masques de bonne qualité localement. On a aussi des structures d'insertion. Donc moi, je suis plutôt attachée à regarder, j'allais dire, en amont de la production, la qualité, la composition et la provenance, plutôt que d'aller sur une logique de recyclage. À vrai dire, je n'ai pas la réponse, mais je regarderai ça de près. C'est qu'on en voit dans les rues, on en voit dans la nature. C'est la nouvelle pollution. Oui, il faut réagir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Et là, on est sur des questions plutôt de civisme et d'éducation. Alors, éducation à l'environnement, civisme, propreté urbaine. Et oui, là-dessus, il faut évidemment qu'on puisse, j'allais dire, redonner des consignes, voire peut-être même contrôler davantage, parce que ce n'est pas normal de jeter ces masques dans la nature. Jeanne Barzéguian, vous êtes maire maintenant depuis un an. Quel bilan vous tirez de cette année passée ? Quel est votre ressenti ? Je constate que malgré la crise sanitaire, on a pu déjà engager cette transformation de la ville. Bien évidemment, on est très préoccupé et occupé par la crise sanitaire et ses conséquences. Donc, ça impacte très fortement le quotidien. Ça impacte le fonctionnement aussi de la démocratie. Moi qui plaide pour, justement, des rassemblements, du collectif, tout cela, on ne peut pas l'organiser. On a énormément d'événements qui ont dû être annulés depuis l'année dernière. Donc, ça nous pousse aussi à être plus créatifs en matière de format, de concertation. Donc, bien sûr, on s'appuie sur le digital, mais vous savez comme moi qu'avec la fracture numérique, on ne va pas toucher tout le monde. Donc, on touche peut-être des personnes qu'on n'aurait pas touchées autrement et on en perd d'autres. Et donc, on essaye de diversifier pour aller aussi sur du contact concret dans les quartiers. Et encore une fois, je pense que cette période des beaux jours, du printemps jusqu'à l'automne, va nous permettre de déployer quand même et de compenser cette frustration de pouvoir aller peu au contact depuis que nous sommes aux responsabilités. Oui, parce que vous avez vécu un mandat tout à fait particulier sans vraiment avoir vécu un mandat normal avant. Donc, c'est vrai que là, vous êtes un peu sur un boulot d'équilibriste. Je pense que ce ne sont pas les conditions optimales pour démarrer un mandat. Néanmoins, je le savais, en arrivant aux responsabilités, nous faisons face à cette crise. Nous avançons malgré tout sur le projet. Je pense que quand la crise sera derrière nous, ça nous semblera extrêmement facile. Une question sur l'identité de Strasbourg, capitale européenne. Concernant le Parlement, pas de session depuis un an. Doit-on se faire à l'idée que de plus en plus, tout se décide à Bruxelles et que le Parlement européen n'est qu'accessoire à Strasbourg ? Comment convaincre les parlementaires de travailler à Strasbourg ? Non, on ne peut pas se faire à l'idée que la démocratie européenne se passe à Bruxelles. D'abord, ce serait un très très mauvais signal. Un très mauvais signal qui irait à l'encontre des traités, mais surtout à l'encontre même de l'idée de la démocratie européenne et de la séparation des pouvoirs. Ce que symbolise Strasbourg, siège du Parlement européen, c'est la voix des citoyens et des citoyennes européens. Et ça, on doit pouvoir le conserver. Donc moi, j'ai bon espoir que, dès que les conditions sanitaires le permettront, que le Parlement revienne siéger à Strasbourg. C'est aussi un engagement du président David Sassoli, avec lequel j'échange régulièrement. On a aussi une lueur d'espoir intéressante. C'est l'ouverture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui va permettre aux citoyens de toute l'Europe, des 27 États membres, de se prononcer et de contribuer sur la manière dont ils dessinent justement l'Europe de demain, du point de vue écologique, du point de vue social, du point de vue démocratique. Et Strasbourg va prendre toute sa place dans ce processus participatif. Et le lancement aura lieu à Strasbourg le 9 mai. Donc c'est une bonne nouvelle. Ce sera, on verra sous quelle forme, puisque évidemment, on est tributaire des conditions sanitaires. Mais c'est aussi une manière de remettre Strasbourg au centre du jeu. Madame la maire, pour finir, quelques questions. Tac au tac. Alors, votre état d'esprit du jour ? Positif. Positif. En ce moment, on est tous en manque de culture. Vous nous promettez des spectacles. Vous avez dit, d'ici 15 jours, il y aura un projet. Dites-nous votre film, votre roman, votre musique préférée. Ouf ! Vous voulez les trois ? L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Elle fait Cécilie la chose, Carole. Ah ! C'est difficile, là. Vous me prenez un petit peu au dépourvu. Votre roman de chevet. Qu'est-ce que j'ai en ce moment ? J'ai lu pas mal de BD dernièrement, mais je n'ai pas forcément le nom des auteurs. Je suis désolée. Ça prouve aussi à quel point la culture a pris moins de place ces derniers temps. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la joie d'assister à un enregistrement exceptionnel de l'orchestre philharmonique de Strasbourg, qui enregistrait une oeuvre de Stravinsky, « L'oiseau de feu ». Et c'était un beau moment. C'était une répétition à laquelle j'ai pu assister en tant que présidente de l'orchestre philharmonique de Strasbourg. J'espère que bientôt, on pourra rouvrir tous les concerts. On va tous les voir. Depuis ce début de mandat, un conseil qui vous a marqué ? Un conseil, vous voulez dire un conseil donné par quelqu'un ou un conseil municipal ? Non, non, un conseil d'amis. Un conseil d'amis. Je prends beaucoup de conseils, en fait. J'écoute globalement vraiment ce que me dit mon entourage, aussi bien mon entourage politique que aussi mes proches. Et donc, je suis toujours à l'affût, justement, de leur retour, sans pour autant me laisser enfermer, je l'allais dire, dans des critiques récurrentes qui sont aussi malheureusement le lot de tous les responsables politiques, et notamment sur les réseaux sociaux. Jeanne Barzéguian, qu'avez-vous raté ? Je vais vous poser aussi la question plus positive. Qu'avez-vous réussi ? Alors, ce qu'on a pu, peut-être, là où il y a clairement encore des marges d'amélioration, et je le constate régulièrement, c'est en termes, je pense, de communication. Je pense qu'on fait beaucoup depuis le début du mandat, mais on s'affaire tellement dans le quotidien, la gestion de la crise, la mise en œuvre des premiers projets, que parfois, on oublie peut-être de le valoriser suffisamment, et à sa juste mesure. Donc ça, c'est pour moi une piste d'amélioration vraiment importante pour les prochains mois, et on y travaille. Et puis, ce qu'on a réussi, c'est justement de pouvoir lancer la mise en œuvre du projet de transformation de Strasbourg, tel qu'on l'avait planifié, malgré cette crise. Et imaginons, c'est enfin la fin de la pandémie, tout redevient comme avant. Qu'est-ce que vous faites pour fêter ça ? Ah ben, justement, une grande fête, et ça, on en parle très souvent. La fameuse fête qu'on n'a pas pu faire. On en rêve. On en rêve, et on en parle très sérieusement. On imagine de pouvoir mettre à disposition des tables, des chaises partout dans la ville, de permettre à tous les habitants de participer, d'apporter à manger, de mettre de la musique, et puis de fêter ensemble le retour à la vie normale. Ce sera un projet municipal aussi ? Ce sera un projet municipal, et on en parle très sérieusement, très souvent. La fiesta ! Merci, Jeanne Barzéguian. En tout cas, ça nous plairait bien. Merci beaucoup, Jeanne Barzéguian, d'avoir été avec nous pour cette interview exclusive. Merci à Anne-Sophie également. Merci pour vos réponses. Un entretien à retrouver sur nos réseaux sociaux. Jeanne Barzéguian, d'avoir regardé cette vidéo ! Jeanne Barzéguian, d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous.